Le chômage est une réalité à Kolobane, une situation très mal vécue par les jeunes de cette localité qui ne cachent plus leur amertume. On essaie de vivre comme ça avec, mais ça nous a affecté, ça nous a toussé. Ça fait très très mal. Aujourd'hui, nous on est des jeunes. Là où on est, on doit travailler pour apporter quelque chose dans notre famille. Parce que nos parents aussi, on ne peut pas les paier. Ils ont beaucoup fait pour nous. Mais eux-mêmes, ils ont compris ça. Ils ont compris. Nous, on essaie de faire de notre mieux pour s'en sortir, mais vraiment, c'est dur, c'est pas facile. C'est une situation très difficile. En effet, on ne peut pas avoir des diplômés aujourd'hui, des diplômés qui ont plus, qui ont plus de chômage aujourd'hui. C'est très difficile. La fermeture des usines à Géguinchor fait partie des facteurs qui ont augmenté le taux de chômage selon ces jeunes de Kolobane. Dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces usines-là. Mais à un moment donné, tu ne les vois plus travailler. Tu leur demandes, ils leur disent que l'usine est fermée. On ne comprend pas. Et puis, il ne faut pas de méthodeur d'explication. Voilà, tout cas, l'usine est fermée. On ne comprend pas. Vraiment, ça ne marche pas. C'est assez dur, quoi. Cette situation pousse aujourd'hui ces jeunes à devenir des conducteurs de mototaxi Jakarta. Et pourtant, ces moyens de transport sont parfois trop risqués. Aujourd'hui, les activités, ce sont les chauffeurs de Jakarta, voir les gens aussi, voir, vont faire leur journée dans des machineries sans joie. Vraiment, maintenant, ces derniers-là, ils sont obligés maintenant de faire le taxi Jakarta ou bien, tu vois, ou bien de rester comme ça dans le quartier, avoir du thé. Vraiment, ça fait mal, quoi. Toutefois, d'autres jeunes n'attendent rien du gouvernement. Ils ont ouvert leur atelier et même formé certains jeunes du quartier. C'est le cas de ce soudeur métallique. J'ai formé pas mal de gosses. J'avais quatre apprentis. Il y avait même un de mes neveux qui était là. Je l'ai formé. Quand j'ai des sentiers, c'est lui qui parle le premier avec les autres. Il fait là-bas des fois trois semaines. Moi, je le poursuis là-bas. Donc, après, bon, il a démissionné. Je sais pas. Mais ce que je vois sur les apprentis, quand il y a un apprenti, la première des choses, ce qu'il vise d'abord, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. Quand il vient ici, il travaille deux jours, trois jours. S'il n'a rien, bon, il va amener d'autres visages, quoi. Donc, avec moi, je ne joue pas avec ça. Quand il vient, tu travailles, on est amis. À part le boulot, à part le travail, on peut être amis. Mais quand on vient pour le travail, là, on travaille. Donc, actuellement, je suis là avec un certain apprenti. C'est avec ce gosse-là que je gère, quoi. Pourtant, le gouvernement du Sénégal avait annoncé la création d'emplois dans tout le pays. Aujourd'hui, ces jeunes attendent avec impatience leur implication dans ces projets pour qu'ils puissent un jour sortir de ce calvaire.